C'est vous l'histoire J'étais surtout quelqu'un d'assez désespéré J'avais cette phrase terrible L'humanité, le cancer de la terre C'est vraiment sans espoir Or le Christ m'a complètement Mais il y avait en moi quand même ce fond d'amour Bien sûr d'espérance Mais le Christ a complètement retourné la terre de mon coeur La ensemencer de sa parole Et aujourd'hui Même avec des attentats parfois terribles Enfin meurtriers à Paris Malgré cela Je suis dans l'espérance Vous connaissez son célèbre frère Le philosophe et auteur Bernard-Henri Lévy C'est vous l'histoire Vous propose de mettre en lumière sa soeur Véronique Bonjour Frères et soeurs partagent le même goût prononcé Pour l'expression orale En revanche, un itinéraire radicalement différent Véronique Lévy a eu très tôt l'intuition d'un amour divin Il lui a même été donné de recevoir des songes Pourtant il faudra le détour des bars de la Bastille À Paris Et un amour déçu Pour qu'elle trouve en Jésus Celui la seule qui est à même de l'accombler Nous l'écoutons au micro de François Sergi Véronique Lévy, bonjour Bonjour Vous êtes l'auteur d'un ouvrage paru aux éditions du Cerf Montre-moi ton visage C'est un récit autobiographique Mais c'est... C'est une prière Tout ce que ça, c'est une prière C'est une prière dans laquelle on voit se dessiner trois trames Trois trames d'écriture Donc la parole de Dieu Qui est le roc Qui éclaire à postériori Tout le chemin de ma vie en fait Et qui se déroule comme un chemin Parsemé de petits cailloux blancs De petits éclats Qui sont donc ces paroles de Dieu Le récit narratif Qui m'a été demandé en fait Je ne voulais pas l'écrire Mais par mon père spirituel Et au coeur de ces trois récits La parole, je dirais le coeur à coeur Avec le Christ Qui a été écrit Comme de longs poèmes C'est un dialogue amoureux Et là, sous le regard du Seigneur Sous son amour brûlant J'ai écrit ces mots Comme pour l'étreindre Un peu comme Marie-Madeleine Au jardin du tombeau Un petit matin de la résurrection Qui essaie de toucher le Christ J'ai essayé de l'étreindre moi aussi A travers ces mots Et puis c'est une action de grâce Une façon de dire Au Seigneur Au maître de la vie Que je l'aime Qu'il m'a sauvée Qu'il m'a relevée Qu'il m'a prise dans sa résurrection Et vraiment m'a relevé M'a guéri Alors ce Christ Vous l'avez cherché Pendant des années Il y a eu une période D'ailleurs comme beaucoup de jeunes D'ailleurs souvent à l'adolescence Où on se rebelle Et on veut vivre sa vie Mais ça veut dire quoi Vivre sa vie On ne le sait pas trop non plus Oui ma devise à l'époque C'était me perdre pour me trouver Mais c'était une véritable perte C'est à dire Ça n'est pas vraiment J'ai découvert la phrase du Christ Qui veut sauver sa vie La perdra Mais qui veut la perdre À cause de moi La gagnera La sauvera Or moi à l'époque C'était me perdre pour me trouver Je ne trouvais jamais d'autre que moi Finalement Et donc j'étais Je restais enfermée Dans les murs d'une prison égotiste Dans de faux amours Dans des ersatz d'amour Coupé de leur source véritable Qu'est l'amour du Christ Qu'est sa miséricorde Mais ça je l'ai compris plus tard Donc c'était une perte Une perte Mais il a fallu Les écueils de ces nuits d'errance Dans les bars De ces nuits d'alcool De ces nuits à danser Au son de la techno Et du des métal Malheureusement c'est d'actualité Pour tomber bien bas en fait Oui parce que Une sexualité débridée aussi C'est ça Non pas débridée Il ne faut pas exagérer Parce que j'étais quelqu'un Toujours de très romantique Je cherchais cet amour inconditionnel Qu'aucun homme ne pouvait me donner Donc c'était des aventures C'était des aventures La ronde des amours éphémères Ce n'était pas une sexualité débridée Mais effectivement Je prenais le risque de la vie Avec tous ces paumés de la Bastille Qui eux aussi prenaient le risque De l'amour De la vie Dans une société Où on essaye De tout contrôler Contrôle des naissances Contrôle de la mort Contrôle de l'amour De l'amour sans risque Moi je prenais J'osais prendre le risque De cette vie Et c'est ainsi Dans ce risque Que j'ai osé prendre Que le Christ aussi A pu venir me chercher C'est dans cette blessure Dans cette faille Dans ce cœur brisé Qu'il a pu aussi Déployer sa grâce Perdue dans une spirale De fêtes D'alcool Et d'oubli de soi Véronique sait que Ces nuits parisiennes Masquent une quête effrénée Elle cherche l'amour Avec un grand A Je cherchais effectivement Le visage du Christ Sans m'en rendre compte Je cherchais cet amour Inconditionnel Aucun homme ne pouvait Me le donner Je me lassais très vite J'étais souvent déçue Ou je m'ennuyais Un soir J'étais dans ce bar De la Bastille Un homme effectivement Que j'appelle Indar Dans le livre Est venu me rejoindre Il avait un visage d'icône Et il m'a dit Cette phrase mystérieuse Petite orpheline bonsoir Petite orpheline vampire Tu étais une enfant Mort née sans baptême Et je suis tombée Éperdument amoureuse Cet homme préparait son baptême Il m'a emmenée A l'église Saint-Gervais C'est par cet homme en fait Pour la première fois Que j'ai ouvert la porte D'une église Voilà Mais en fait A travers cet amour humain Il y a un songe Qui s'est réalisé On peut dire Voilà Parce qu'il y a Plusieurs années auparavant A l'adolescence C'est vrai que Dieu Se révèle souvent Dans des songes Dans l'Ancien Testament Il n'y a pas d'ambiguïté Ça vous a été donné Ça m'a été donné Je ne les cherchais pas C'était donc la nuit Il y a un songe Qui a un petit peu Annoncé cet amour là D'un cœur Qui contrôle tout Parce que je contrôlais Mes histoires d'amour Qui tout à coup Les digues se brisent Ce cœur se brise Et c'est dans ce cœur brisé Que le Christ Peut se manifester Donc ce songe Je l'ai fait Des années auparavant Après la mort De mon père Donc dans ce songe Voilà Je suis sur une place D'un village au Mexique Recouverte d'un voile noir Nus de la tête aux pieds Encerclés par des hommes Qui me lancent De l'un à l'autre Comme une balle de ping-pong Et je sens Que je suis en danger de mort Ces hommes veulent me détruire Me violer peut-être Je m'arrache À ce cercle Maléfique Je cours Je cours Et je m'effondre À bout de force Et là Quand je lève les yeux Je vois une cathédrale Je me précipite À l'intérieur Et là J'entends les battements D'un cœur Qui secoue Tous les murs De la cathédrale Et qui pénètre Jusque dans mon corps Et j'ai l'impression À ce moment-là D'être comme dans un corps Maternel Dans un ventre maternel Je lève les yeux Une deuxième fois Et là Je vois le Christ En croix Les bras étirés Sur la croix À l'infini Les battements du cœur S'amplifient De plus en plus Et là Je comprends Que c'est les battements Du cœur du Christ Et qui rentrent Dans mon cœur Comme si mon cœur Était créé Au cœur du Christ Et là J'entends La voix Du Christ Qui me dit Que ton cœur De pierre Devienne Un cœur De chair Et à l'instant précis Où cette voix Dit ces mots-là Que je n'avais jamais entendues De ces deux mains transpercées Sortent deux épées Qui traversent Toute la nef Et qui pénètrent mon cœur Je me réveille En sursaut Terrorisée Dans une espèce de crainte Crainte J'apprendrais Je dirais Éblouissement En hébreu Et en même temps Avec un sentiment D'un amour Tel que je ne l'ai jamais vécu Sur cette terre In the beginning You hovered over the water You broke an unbroken silence You spoke light into darkness And there was a light In the beginning We were made in your image And we were naked Without shame Till we fell for the darkness And there was a light Your mercies are new Your mercies are new New every morning Et c'est comme si à travers ces songes Le Christ, enfin Dieu, se rappelait à moi C'était véritablement comme si Dieu avait harponné mon cœur Et je ne pouvais plus faire comme si Il n'était pas là Donc ce song Je ne l'oublierai jamais Je tournerai cette phrase dans tous les sens Que ton cœur de pierre devienne un cœur de chair Je ne l'avais jamais lue Parce que j'étais dans une famille juive Non pratiquante Et donc Pas de Bible Enfin une Bible pour enfants Mais il n'y avait pas les prophètes Là c'est une phrase du prophète Ézéchiel Que je découvrirai bien sûr A Ocatecumena Et c'est une phrase qui préfigure le baptême Je vous laverai de toutes vos souillures J'enlèverai de vos poitrines Votre cœur de pierre Et j'y mettrai un cœur de chair Mais en attendant cette phrase Je la comprends donc très mal Enfin très mal Je ne la comprends pas bien Et je me dis Bon ben il faut que j'aime Ce n'est pas faux d'ailleurs Il faut que j'aime Mais que j'aime dans tous les sens Et en prenant justement ce risque de l'amour Quitte à souffrir Quitte à être blessée Je ne dois pas me cacher Derrière des protections Je dois avancer à découvert dans la vie Et aimer à en perdre la raison Et c'est comme ça que je rencontre cette Indar Et donc cet homme quelque part Va réaliser ce songe La première partie de ce songe C'est-à-dire que cet homme Après m'avoir emmenée à l'église de Saint-Gervais Après m'avoir conduit A quelques réunions du Catechumena Et à cette sœur Qui me demandera si je suis baptisée Je lui crierai non mais j'aimerais bien Et bien cet homme me quittera Et je serai anéanti Ça sera douloureux bien sûr Plus que douloureux Anéanti Et là mon cœur Justement Va être totalement broyé Et c'est là Où cette parole du songe Commence à se prophétiser A se réaliser Ce cœur Je ne dirais pas de pierre Mais ce cœur Qui se regardait aimé Là va être totalement Brisé Expulsé de sa gang Ouvert Blessé Mais pleinement vivant Mais Dieu n'est pas cruel Non Mais ce cœur brisé Ce cœur tellement vivant Je ne veux plus Qu'il se referme Dans une médiocrité Dans un à peu près Dans une banalité Du quotidien J'essaye de retourner dans ce bar Et de boire Comme avant J'essaye de retourner Dans ces boîtes de nuit Où j'allais Et danser sur la techno Sur l'électro Mais ce n'est plus possible Ce n'est plus possible Je souffre encore plus Et je comprends Après une nuit blanche Que le seul La seule manière De faire que ce cœur Vivant Reste vivant Et ne meurt pas Tout à fait Complètement La seule manière C'est qu'il ne peut rester vivant Que dans le cœur Du Christ In the beginning There was a word And he was gone And the word was made